Yo les gens, c'est Fatman80HD, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne, une nouvelle vidéo sur FIFA. Donc en ce moment vous avez le petit let's play sur Far Cry 6 qui sort tous les jours à 11h. Et à côté de ça, j'ai envie de vous accompagner avec une petite vidéo FIFA. Vidéo FIFA 22 forcément sur le mode Ultimate Team. Présentation de ma nouvelle équipe. J'ai fait des investissements, il y a eu des changements par rapport à la première équipe que je vous ai présenté la semaine dernière. Et donc sans plus tarder, on est sur le jeu. On est sur un 4-4-2-2 directement pour placer tous les joueurs afin d'avoir le collectif optimal. A noter que je joue en 4-2-3-1. Je suis repassé sur le 4-2-3-1, j'avais envie d'essayer cette année. Et du coup ça se passe plutôt bien depuis que je joue en 4-2-3-1. Après c'est vrai qu'on a des gros joueurs, on a des gros joueurs maintenant et ça aide forcément. Donc dans les cas changements au niveau du gardien, le gardien belge de Wolfsburg, Castils 86 de général. Alors j'avais Meignan à la base, j'ai pas enlevé Meignan parce qu'il était nul ou autre. C'est juste que j'ai paqué Castils. Et comme je souhaitais avoir 85 de général afin justement de faire le défi des 500 buts et des 500 passes décisives, j'ai tout simplement décidé de placer Castils. Mais c'est lui ou Mike Meignan dans les cages. Vradeki, qui était mon gardien de base, je l'ai bougé déjà dans l'autre équipe. J'avais mis Meignan parce que je trouvais que Vradeki était vraiment très limité. Concernant le défenseur gauche et les deux défenseurs centrales, pour le coup ça n'a pas changé. Davis, Upamecano et La Croix. Donc Upamecano et La Croix, deux reviews déjà disponibles sur la chaîne. Si vous ne les avez pas vues, n'hésitez pas à aller la checker pour avoir un aperçu concernant les deux joueurs. Deux joueurs vraiment très très forts. Comme j'ai dit dans une des reviews, notamment la revue d'Upamecano, j'hésite à changer la charnière. Mais la charnière actuellement, je la trouve trop forte. Donc je n'ai pas spécialement envie de changer un truc qui marche. Peut-être que là je commence à être en div 6, div 5. Peut-être que le niveau va se corser et du coup je vais être obligé de modifier la défense. Là, à l'instant T, elle marche très bien et je n'ai pas à m'en plaindre. C'est pour cette raison que je n'ai pas spécialement envie de changer. Le défenseur droit maintenant. Là, on part sur du nouveau. Un gros investissement, un joueur qui coûte plutôt cher. Un joueur qui a été transféré cet été dans le club de la capitale. Ashraf Hakimi85 de Général. 4 étoiles mauvais pieds, 3 étoiles gestes techniques. 174 000 crédits. Je l'ai acheté. Alors c'est vrai que la version régulière pour le coup elle coûte très cher. Parce que la version OTW est actuellement disponible dans les packs. D'ailleurs, je me tâte à prendre la version OTW à la place de la version régulière. Après, la version OTW, là je crois que ça tourne aux alentours de 300 000 crédits actuellement. Mais je me tâte à la prendre en fait. Parce que Ashraf, il y a de très fortes chances qu'il soit boosté plusieurs fois dans l'année. Au vu des matchs qu'il fait avec le Paris Saint-Germain, il marque pas mal de buts. Du coup, je me dis que voilà, Ashraf Hakimi ça peut être vraiment très intéressant. Alors, les stats sont un peu faussés. Vous voyez, 16 matchs, 7 buts, 6 passes D. J'ai mis des buts et j'ai fait des passes D6 avant match rival. Mais je suis aussi à côté en train de faire le défi en clash équipe. Je fais les 500 buts et 500 passes D. Je ne l'ai pas encore fini. Je crois que je dois être à 300 buts là actuellement. Du coup, le ratio est forcément faussé. Notamment les deux de devant, vous allez voir les ratios, vous allez péter un plomb. Non, c'est parce que c'est totalement faussé. Je tiens directement à le préciser parce que je fais les buts à côté. Mais j'ai quand même mis des buts et fait des passes D6 avec lui. Je le trouve trop fort. J'ai fait de la coop avec un camarade du nom d'Elias. S'il voit cette vidéo, salut Elias. Et il a pété un plomb lui aussi. On a trouvé Ashraf Hakimi vraiment trop fort. C'est la première fois en fait que j'ai cette impression là sur un latéral de puissance. Genre, il est partout. Il est vraiment partout. Il défend super bien. Il attaque très bien. C'est magnifique. C'est magnifique tout simplement. Emre Can lui n'a pas bougé. Mon premier milieu récupérateur. Alors la revue devrait arriver prochainement. Ne vous inquiétez pas. Je vais vous la préparer. Je vais essayer de vous la sortir pour avant le week-end. Emre Can trop fort. Vraiment trop fort. Trop puissant. Vraiment trop puissant Emre Can. C'est un truc de fou. De toute façon quand la revue sortira, je vous expliquerai vraiment plus en détail. Mais c'est vraiment un joueur à aller chercher. Alors je l'avais acheté 18 000 crédits. Je pense qu'il a dû baisser. Enfin je ne sais même pas s'il a baissé. Je l'ai acheté avant que le jeu sorte. Donc du coup forcément je me suis un peu fait allumer au niveau des tarots. Mais ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. A ses côtés, Jorginho, Ouijinaldoum, nouvel recrut du Paris Saint-Germain. Bon, le rendement en vrai n'est pas spécialement top. Mais dans FIFA il est monstrueux. 84 de général. 4 étoiles gestes techniques, 4 étoiles mauvais pieds. Seulement 11 500 crédits. Je trouve que c'est vraiment très intéressant pour la carte qu'il a. Vous voyez au niveau des stats, c'est quand même des stats ultra, ultra, ultra complètes. Je le trouve trop fort. Je le trouve trop fort. Il y aura une review aussi qui sortira de lui. J'hésite déjà à le remplacer. Mais il manque des crédits. Donc quand j'aurai les crédits pour, je pense que Léon Goretzat rentrera dans l'équipe. Parce que Léon Goretzat peut rentrer dans cette équipe. Il faut juste que je change le dispo. Il faudra que je passe en 4-5-1. Mais là actuellement, Ouijinaldoum, je le trouve vraiment fort. Donc je n'ai pas spécialement besoin de le changer. Mais je pense que Léon Goretzat apportera vraiment un plus au niveau de l'équipe. Même si là actuellement, franchement, je n'ai pas spécialement besoin d'un plus. Ça va vraiment être pour quand je vais faire Futchampion. D'ailleurs Futchampion, je ne le ferai pas ce week-end. Je ne suis pas chez moi. Et je n'ai pas encore le nombre de points requis pour tenter les play-offs. Je travaille, donc je n'ai pas spécialement le temps. Je ne joue pas énormément à FIFA à part le week-end. Et là ce week-end, pour le coup, je ne serai pas là. Donc voilà. Donc Ouijinaldoum qui rejoint Emreye Chan. Donc voici ma paire à la récupération. Sur les côtés, Daniel Malen, lui, n'a pas bougé. Donc je le joue en pointe dans ma précédente équipe. Là, il passe sur le côté droit. En tant que joueur de côté, il fait des différences. Il fait des différences. Il va vite. Il est plutôt technique. La qualité de passe te laisse quand même un petit peu à désirer. Mais quand tu arrives à le trouver sur le côté, justement, pour des frappes croisées hautes, je trouve qu'il fait quand même pas mal la différence. Et du coup, bonne pioche sur le côté. Bon, peut-être qu'il changera un peu plus tard. Mais là, pour l'instant, il fait le travail. Je n'ai pas de problème. Côté gauche, un joueur qui a fait mal à mon club. Un joueur qui a été formé dans mon club et qui nous a fait mal un soir de doute. Kingsley Coman. Donc il joue forcément au milieu gauche. Il joue à son poste. Je ne le change pas. 4 gestes techniques. Ultra, ultra, ultra vif. Il fait énormément de différences sur le côté. J'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup Kingsley Coman cette année. Un joueur qui fait quand même pas mal de différences. Et ça fait énormément plaisir. Un petit peu cher pour le moment. Donc si jamais vous souhaitez l'acheter, attendez peut-être qu'il baisse un petit peu en prix. C'est vrai que ce n'est pas tout le monde qui a les crédits à poser de là maintenant sur Kingsley Coman. Mais c'est un joueur qui est intéressant. Et d'ailleurs, les joueurs récents, les joueurs qui viennent d'arriver, il y aura forcément des reviews. Je vous le dis direct. Vous avez vu le titre de la vidéo. Donc forcément, voilà. Leo Messi, le GOAT. 93 de général, le meilleur joueur du jeu en termes de gêne. 871 000 crédits. Je l'ai payé cher. C'est mon plus gros investissement dès le début de l'année. Voilà. Gros, gros investissement. Mais j'étais obligé de commencer l'année avec un petit Messi. Donc je le joue en tant que milieu offensif dans mon 4-2-3-1. Quand je passe en 4-4-2, il joue évidemment en pointe avec l'autre attaquant. L'attaquant que je vais vous présenter pour terminer cette équipe. Mais voilà, 4-3-2 gestes techniques, 4-3-2 mauvais pieds. Les enroulés font trop mal. Les enroulés font trop mal. Alors bizarrement, les enroulés, quand ce n'est pas Messi, ça rentre. Mais avec Messi, les gardiens vont les chercher dans les lucarnes. Mes qualités de frappe immenses. Vif, ultra agile. Quel plaisir, quel plaisir. Il y aura une grosse review qui sortira. Peut-être pas ce week-end, mais il y aura une très grosse review qui arrivera sur Lionel Messi. J'attends d'avoir suffisamment de clips. Je pense que, autant le format review, habituellement, j'ai tourné sur du 6-7 minutes de vidéo. Là, comme ça, un gros joueur. Les gros joueurs style Messi, Mbappé, Neymar, Cristiano Ronaldo ou même les icônes. J'essaierai vraiment, pour le coup, de pousser, voire 8-9 minutes. J'essaierai de vous faire de la grosse, grosse, grosse review parce que c'est un investissement. Et en plus de ça, j'ai envie de vous proposer des clips de qualité. Là, je n'en ai pas suffisamment. Donc, j'attends. Lionel Messi, donc, qui rejoint l'équipe. Et enfin, le cyborg norvégien Erling Brandt-Halland. 88 de général. Voilà, 89 de vitesse, 81 en tir. 88 de physique, 300 de mauvais vieux, 3 étages techniques, 1,94. J'ai vu beaucoup de gens se plaindre de lui quand j'hésitais à le prendre. Moi, perso, je kiffe. C'est n'importe quoi. Alors, certes, il manque d'agilité. Il y a certains trucs que tu ne peux pas faire, que tu vas réussir à faire avec peut-être des joueurs plus petits. Beaucoup plus faibles que lui en termes de gêne. Mais le fait de pouvoir courir et pousser tout le monde, moi, ça m'éclate. Franchement, ça m'éclate. Et devant le but, c'est tout simplement un assassin. Il envoie des frappes. Tu as beau avoir le gardien sur la trajectoire de la balle, le ballon va quand même rentrer. Tu peux mettre des coups de casque de folie. Franchement, Erling Haaland, Léo Messi, un duo qui fonctionne du feu de Dieu. Et ça fait vraiment plaisir. Du coup, voici ma toute nouvelle équipe. Alors, bon, il y a évidemment des joueurs qui restent. Comme vous avez pu le constater. Et il y a des nouvelles têtes. Et ça fait vraiment plaisir. Du coup, les amis, c'était Fatman K311HD pour la présentation de ma nouvelle équipe FIFA 22. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si cette vidéo t'a plu, pouce bleu, lâche un commentaire, partage cette vidéo à tes amis, à ta famille, à tout le monde. Je mettrai, comme la dernière fois, un lien Futbid dans la description pour ceux qui éventuellement hésiteraient à cela faire et qui veulent justement une estimation du prix complet de cette équipe. On se retrouve demain, 11h, pour la suite du Let's Play sur Far Cry 6 et prochainement pour des nouvelles reviews. Parce que j'ai encore la revue d'Hazard à vous sortir, Emre Chan. Et puis après, on va attaquer les reviews concernant les nouveaux joueurs de cette équipe. Je vous dis à la prochaine, les gens. Prenez soin de vous. Ciao.